Salut Julien ! Salut Samir ! Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui dans la systémique du bonheur, on va te parler de modélisation, donc c'est un présupposé qui voudrait qu'on peut reproduire les performances des autres. Alors Julien, je te laisse peut-être nous introduire ce sujet. Mais bien sûr avec plaisir, alors oui un gros sujet en fait aujourd'hui dans ce podcast parce que la modélisation c'est un petit peu le cœur du métier finalement d'un PNListe, alors plus un maître praticien qu'un praticien puisque c'est quand même un niveau avancé justement de l'utilisation de la PNL. La modélisation ou en tout cas ce présupposé que l'on peut reproduire la performance de quelqu'un d'autre vient du principe que nous pouvons grâce aux outils de la PNL modéliser, c'est-à-dire reprendre une partie de ce que fait l'autre, de regarder quel est le système qui est utilisé, donc quelle est la suite logique, la recette de toute façon que la personne utilise et qu'ensuite on puisse se l'approprier. Mais il va être important de faire la distinction entre modéliser un résultat et copier quelqu'un parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes et on ne peut pas obtenir les mêmes résultats en copiant quelqu'un. On peut en modélisant les stratégies mais pas en copiant un individu. C'est très intéressant ce que tu me dis et ça me fait penser à un exemple, c'est l'exemple des arts martiaux, donc le Kung Fu. Il est dit qu'en fait les Wang Shaolin ont observé pendant des mois, des années, la manière d'utiliser les animaux pour se battre, leur position, leur manière de se battre et ont modélisé tout ça et ont créé du coup le Kung Fu. Et ce qui est drôle aussi, c'est que le Kung Fu, il y a plusieurs styles. Chaque style porte le nom d'un animal, donc on a le style du singe, le style du tigre, le léopard, le serpent, la grue, la montre religieuse et d'autres animaux. Et chaque style a sa particularité. Le style du tigre par exemple est plus axé sur la force physique, sur les attaques qui sont très très droites et les coups très souvent sont portés avec des gestes un petit peu du genre, un peu comme les grippes du tigre. Le style du singe lui ressemble un peu plus justement au mouvement des singes avec des positions accroupies, des sauts, des attaques sous forme de saut. La grue est esthétique parce que la grue elle est très gracieuse et du coup c'est plus esthétique, plus visuelle et qui s'inspire justement des mouvements des ailes de la grue et des attaques de bec. Les raves ont représenté justement ces attaques de bec et il y a d'autres, il y a tellement de choses en fait qu'on peut modéliser que ça fait penser aussi au biomimétisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingénieurs justement qui s'inspirent de la nature. De tout temps, on s'est inspiré de la nature. Pour créer l'avion, on s'est inspiré de l'oiseau, le parapluie s'est inspiré de la fleur, les panneaux solaires de la photosynthèse et la caméra, par exemple, de l'œil humain. Tout à fait. C'est vrai qu'on voit effectivement le biomimétisme qui ressort de plus en plus et on tend à essayer de développer justement de la technologie qui se rapproche finalement de l'efficacité de la nature parce qu'elle est bien plus technologique qu'on ne le sera peut-être jamais. Et elle a beaucoup plus d'adaptabilité et de savoir-faire que nous autres humains. Nous sommes encore un petit peu à la traîne, même beaucoup à la traîne, j'ai envie de te dire en comparaison. Mais c'est un exemple typique effectivement de la modélisation. Alors, si demain, toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu aurais envie de pouvoir atteindre un résultat spécifique, d'avoir une performance particulière, eh bien c'est de comprendre que tu peux atteindre ce résultat, voire même le dépasser, si tu t'intéresses à la modélisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache dans la procédure, comment la personne s'y prend, comment est-ce qu'elle réfléchit, quelles sont les informations qu'elle va chercher, sur quoi elle s'appuie, comment est-ce qu'elle prend ses décisions. Vraiment de voir tout le schéma de fonctionnement de l'individu dans la situation qui lui amène le résultat, mais pas simplement de juste copier. Parce que tu pourrais, par exemple, décider de reproduire une chorégraphie d'un danseur ou d'un chanteur que t'apprécies particulièrement. Tu pourrais décider de reproduire les mêmes performances sur un terrain, sur un cours de tennis ou sur un stade de foot, parce que tu vas t'inspirer finalement d'une personne qui représenterait pour toi la façon idéale pour obtenir un résultat. Mais le problème, c'est que tu vas simplement t'intéresser à copier ce que fait la personne. Et en fait, copier va t'amener à un résultat, c'est sûr, mais ça va être un résultat qui va être moindre. Et surtout, ça va être un résultat qui ne sera jamais à la hauteur de ce que la personne fait en face de toi. Et souvent, d'ailleurs, ça amène ce sentiment de « en fait, je suis nul, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable ». Non, c'est juste en fait que tu essaies de copier quelque chose sans comprendre les mécanismes qui sont derrière. Et du coup, tu compares tes résultats aux résultats de quelqu'un d'autre. Mais ça ne marche pas. Si on prenait l'exemple, tu veux faire un repas, tu veux faire un gâteau, imaginons, tu veux faire une pâtisserie, ce que tu veux. Et tu as le chef qui est en face de toi. Fait que tu regardes tout ce qu'il fait. Donc, tu vois quels sont les ingrédients, puis tu prends un peu la même chose, tu fais un petit peu les mêmes gestes, etc. Mais ta recette, elle ne va pas être bonne. Elle ne va pas donner le même résultat. Pourquoi ? Parce qu'il te manque plein d'informations qui ne sont pas visibles directement. Peut-être la qualité des produits, l'ordre exact dans lequel on fait les choses, le temps de pause, le temps de cuisson, la température, les choses que je vais faire, les gestes, pourquoi je les fais dans un sens et pas dans l'autre. Tout ça, ça va faire que si tu as accès à toutes ces informations-là, ce que tu as en fait dans un livre de recettes, s'il est bien écrit, où tu n'as pas juste les ingrédients, mais tu as tout le process de ce qu'il faut faire, dans ce cas-là, tu vas réussir à avoir le même résultat. Et dans la vie de tous les jours, quelle que soit la performance, tu peux avoir le même résultat. Même mieux, souvent. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, en fait, toi qui nous écoutes, si un jour tu as des objectifs, tu veux devenir riche, tu veux devenir homme d'affaires, tu veux te sentir bien, heureux, te réaligner, sache qu'il est possible justement d'atteindre les résultats d'une personne qui a déjà réalisé ça. Par exemple, on peut prendre Steve Jobs, Elon Musk, en modélisant ce qu'il fait, alors ne pas le copier de manière aveugle, mais en identifiant justement les points essentiels et en les reproduisant, il est possible d'atteindre le résultat d'un Steve Jobs ou d'un Elon Musk beaucoup plus rapidement. Et ce qui est drôle, c'est que ça me renvoie encore à celui de Michael Jordan. Alors il me semble que c'est Kobe Bryant, qui a son âme, qui appliquait ça. Et un jour, on avait demandé à Michael Jordan comment il a fait justement pour devenir le basketeur qu'il était. et il expliquait qu'en fait, il n'avait aucun talent. Au début, il se sentait nul par rapport à d'autres personnes, mais qu'un jour, il a décidé de, avant l'entraînement, commencer à s'entraîner une quinzaine de minutes et puis de rester toujours après l'entraînement 15 minutes pour pouvoir s'exercer. Et c'est ce qui lui a permis d'accumuler un maximum d'expérience et par la suite, de devenir le basketeur qu'il est devenu. Et il me semble que c'est Kobe Bryant qui avait appliqué ce process. Alors, en général, effectivement, la modélisation, c'est un ensemble de process, mais il a modélisé ça pour pouvoir acquérir un maximum d'expérience très rapidement. Oui, tout à fait. Et en fait, il y a plein d'exemples qu'on pourrait prendre comme ça, de personnes qui ont été s'inspirées d'autres personnes, justement, en les prenant pour modèles, en regardant comment est-ce qu'ils s'y prenaient, et pas seulement en copiant, justement, parce que s'il avait juste copié ce qu'il avait observé, ça n'aurait pas suffi. Il y a tout un état d'esprit, il y a un état émotionnel, il y a des habitudes, il y a une façon de penser le monde, il y a une façon de réfléchir, il y a une organisation de la pensée. Et par exemple, on a en PNL des livres qui ont été écrits justement sur certains génies, et parmi ces génies, on va avoir Mozart, on va avoir Tesla, on va avoir Einstein, on va avoir Beethoven aussi, je crois, enfin, on en a plein. On a même Sherlock Holmes, qui est pourtant un personnage de fiction, mais où on peut aller chercher quels sont finalement les modes opératoires et l'ordre de la recette. et je me souviens de ce texte que j'avais lu à un moment donné par rapport à Einstein, où il y avait un jour un journaliste qui lui avait posé la question de savoir comment est-ce qu'il faisait pour réussir à faire des calculs en mathématiques qui prouvaient justement sa vision, qui prouvaient les choses, comment est-ce qu'il arrivait à trouver à travers ces calculs, justement, toutes ces idées, tous ces concepts, toutes ces théories qui aujourd'hui sont encore pour beaucoup d'actualités et sont encore en cours d'exploration pour certaines. Et en fait, j'avais trouvé sa réponse géniale parce qu'il avait en fait répondu que ça n'était pas les mathématiques qui lui permettaient d'avoir accès à ses théories, mais c'était toute l'expérience qu'il faisait avant parce que le génie d'Einstein, c'était de pouvoir se projeter dans une situation, vivre la situation comme s'il y était, d'observer comme s'il était en train de vivre le truc et de se poser la question comment est-ce que ça, c'est possible ? Et à partir de là, il utilisait les mathématiques pour faire correspondre sa vision, pour essayer de trouver un moyen de comprendre comment ça, c'était possible, comment est-ce qu'il vivrait telle ou telle chose ? Et c'est d'ailleurs comme ça que la loi de la relativité a vu le jour. Il s'est projeté, il s'est dit, en gros, dans les grandes lignes, c'est si je m'assois sur un rayon de lumière, que je voyage à la vitesse de la lumière et que j'observe le monde qui est autour de moi, qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce que je vais le percevoir ? Comment est-ce que je vais voir les choses ? Comment est-ce que je vais les vivre ? Et c'est de là en fait que, justement, cette théorie de la relativité, du temps, de l'espace, de tout ce qui nous entoure, a fait que ça a vu le jour. Mais ce n'est pas grâce aux mathématiques. Et quelqu'un qui voudrait finalement développer un génie équivalent aux capacités d'Einstein va peut-être mettre tous ses efforts sur les mathématiques, alors qu'en vérité, les mathématiques n'étaient que secondaires dans, justement, toutes ces réflexions pour Einstein et que, de toute façon, Einstein n'avait pas toutes les connaissances mathématiques nécessaires et qu'il faisait vérifier ses calculs par d'autres mathématiciens, par d'autres personnes qui venaient valider ou invalider, qui expliquaient, qui allaient pousser plus loin le calcul pour pouvoir faire sortir l'information à laquelle Einstein avait eu accès à travers, justement, sa visualisation, sa projection. Et c'est de là qu'est son génie. Pas dans la maîtrise des mathématiques, mais dans la maîtrise du process pour en arriver à cette idée-là. Et, justement, cette modélisation, ce qui est bien, c'est qu'elle… On ne peut pas… Ce n'est pas juste modéliser l'autre. On peut aussi se modéliser soi-même. Parce que, dans certains situations, on peut réagir d'une certaine manière et dans une autre manière, si on le croit un sportif, il se peut être de la course à pied. Et, dans certains moments, tu vas réaliser un meilleur temps. Dans un autre, peut-être que tu vas mettre deux, trois minutes de plus par rapport à ton temps habituel. Et il se peut qu'en fait, si tu t'observes bien, tu regardes un petit peu ce qui se passe quand tu réalises ton meilleur temps, tu vas réussir à reproduire, justement, plus souvent ce meilleur temps ou faire mieux. Parce qu'il se peut que tu vas te rendre compte qu'avant de commencer à courir, tu vas écouter une musique en particulier, que peut-être tu t'es reposé, tu as dormi tôt, tu as pris plein de petits déjeuners. Mais en fait, en observant tous ces petits points mis les uns derrière les autres, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est toutes ces petites choses, toutes ces petites recettes qui vont te permettre d'atteindre le meilleur temps possible. Exact. Et, vous savez, souvent, quand j'évoque le fait que j'enseigne la PNL ou que j'utilise la PNL dans mon travail, les personnes qui ne connaissent pas nécessairement ce que c'est ou qui ont une vision souvent faussée parce qu'il y a des concepts qui circulent, il y a une espèce de vision qui n'est pas toujours très positive de la PNL. On a souvent cette notion de manipulation derrière, alors qu'on est très, très loin de ça. Et souvent, on me dit mais en gros, à quoi ça sert ? Pourquoi ? Je ne vois pas ce que ça peut changer. Et je pose souvent cette question-là aux gens qui viennent me voir justement pour me parler de tout ça. Et je leur demande OK, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu fais pour savoir que la décision que tu vas prendre va être bonne pour toi ? Comment est-ce que tu sais que ça va être une bonne décision ? Et en fait, je te pose la question à toi qui nous écoute, comment est-ce que tu sais que tu prends une bonne décision ? Et peut-être qu'intérieurement, tu vas te dire comme souvent, c'est je le sais, puis je finis par le voir, et je sais prendre des bonnes décisions, j'en ai déjà prise. Et là, de te rendre compte que tu n'as pas la foutue moindre idée de comment tu t'y prends pour prendre une bonne décision, puis non plus comment tu fais pour prendre une mauvaise décision. Et ça, c'est un travail de modélisation que je fais souvent avec mes clients, c'est de prendre conscience de c'est quoi la recette que tu utilises pour prendre tes bonnes et tes mauvaises décisions. Et quelques exemples d'éléments de modélisation, c'est est-ce que quand tu prends une bonne décision, tu vas vers un résultat ou tu essayes de t'échapper ou de fuir une difficulté ? Est-ce que quand tu prends une bonne décision, tu en parles avant autour de toi ou tu n'en parles pas ? Est-ce que quand tu prends une bonne ou une mauvaise décision, est-ce que tu le fais pour toi, c'est-à-dire que tu te donnes toute la place, ou est-ce que tu penses aux autres et tu fais en fonction des autres ? Ça, c'est juste quelques éléments. Et en fait, il y a une liste qui peut, je ne vais pas dire qu'elle est infinie, on va s'intéresser aux points principaux, mais il y a une liste qui est plus conséquente que juste ces trois éléments-là. Et que si on va vraiment chercher, à la fin, ce qui se passe, c'est que tu connais ta recette. Tu connais ta recette de comment je fais pour prendre une bonne décision. Et je vais rebondir sur ce que tu disais, Samir, sur le fait d'aller courir. Alors, moi, j'aime aller courir, j'y vais assez régulièrement. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres parce que je fais de l'asthme. Donc, il y a des fois où c'est moins drôle, ça se passe moins bien. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est est-ce que je vais courir dans l'idée de faire une performance en particulier ? Ou est-ce que je vais courir juste pour le plaisir ? Et j'ai remarqué que quand je vais courir pour faire une performance en particulier, eh bien, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'y arriver. C'est plus dur pour moi de maintenir dans l'effort et de courir longtemps. Et quand je dis longtemps, en général, j'essaye de faire à peu près une dizaine de kilomètres. Je le fais à mon rythme. En général, ça me prend à peu près une heure. Mais je vais courir et si dans ma tête, quand je commence à courir, c'est OK, là, je vais faire mes 10 kilomètres, ça serait bien que je le fasse en moins d'une heure cette fois-ci. Eh bien, c'est marrant, mais dans mon corps, ça devient beaucoup plus difficile. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai été courir juste pour le plaisir, de dire OK, je vais me changer les idées, je vais faire une pause parce que j'avais plein de choses en tête et je voulais comme clarifier. J'ai été courir et je ne me suis pas posé la question de savoir est-ce que je fais une performance particulière, c'est je m'en fous, je vais lancer mon application pour voir un petit peu comment j'ai couru, si j'ai fait une belle performance ou non, mais je ne me mets pas de conditions là-dessus. Et le fait est que non seulement j'ai couru plus vite que d'habitude, mais en plus, je n'ai pas fait 10 kilomètres, j'en ai fait 15 en à peu près 1h20, 22, je crois. fait que j'ai été beaucoup plus rapide en termes de temps, donc c'est-à-dire le nombre de minutes par kilomètre que je fais d'habitude et j'ai fait plus de kilomètres sans être autant fatigué et autant dans l'effort que je suis d'habitude. Donc je sais que maintenant, il y a cette notion de OK, si je me mets dans la performance, peut-être que je vais être moins bon, que je vais m'épuiser plus parce que je vais me mettre plus de pression. Si je vais plus cool, alors je pourrais probablement prendre encore plus de plaisir et probablement avoir une performance qui soit encore meilleure. Super intéressant, vraiment intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai souri parce que quand tu parlais de modélisation des prises de décision, c'est exactement ce que tu fais avec moi il y a un an. On avait travaillé sur ce sujet-là et c'est un peu intéressant de savoir comment je fonctionne quand je prends de bonnes décisions et comment je fonctionne quand je ne prends pas de bonnes décisions. C'est du temps de gagner et puis ça permet vraiment d'éviter tous les désalignements et toutes les choses inconfortables qui viennent derrière. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à la modélisation. C'est vrai que la modélisation on pourrait comme on parlait pendant des heures prendre plein d'exemples et puis aller chercher plein de choses mais on fait ce podcast avec Samir sur le sujet de la systémique du bonheur. Si c'est systémique du bonheur c'est parce qu'il y a un système derrière ton bonheur à toi et que la modélisation fait en grande partie le process majeur de ce que tu dois faire pour comprendre quel est le système quel est ta systémique à toi pour t'assurer de pouvoir être heureux de pouvoir être épanoui de pouvoir juste prendre ta place et te sentir bien et il n'y a pas une recette qui fonctionne mieux que les autres. Il y a comme tout un tas de règles et tout un tas de fonctionnement qu'il faut comme apprendre et mettre en place et c'est en fait à travers tout ce qu'on partage dans ce podcast où finalement de savoir qu'il y a une carte du monde savoir que tous tes comportements ont une intention positive savoir que tu peux modéliser pour atteindre des nouveaux résultats savoir que tu n'es pas tes comportements et encore plein d'autres choses qu'on va te partager tout ça ça va te permettre de construire ta propre systémique pour atteindre ton bonheur à toi selon tes conditions à toi parce qu'il n'y a personne qui peut décider à ta place de ce qui va te rendre heureux ou pas ça t'appartient à 10 000% c'est à toi c'est vrai c'est passionnant et j'ai envie d'ajouter du coup toi qui nous écoutes connais-toi toi-même et tu verras tu connaîtras beaucoup plus les autres qui t'en font donc apprends à te modéliser apprends à observer ce qui se passe chez toi quand tu obtiens tes résultats quand tu ne les obtiens pas et puis tu verras que tu auras beaucoup plus de facilité par la suite à observer aussi les recettes du succès autour de toi donc on ne t'en tient pas plus on t'invite du coup à liker cette vidéo à laisser un commentaire en dessous de la vidéo et puis on te retrouve très bientôt surtout crois en ton potentiel n'oublie pas que t'es magique à la prochaine à la prochaine